... Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir, une fois encore, en direct sur l'antenne de Public Sénat, en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Une fête du monde agricole dont le succès ne se dément pas. Cette année, comme les années précédentes, il était bien difficile de circuler toute cette journée d'aujourd'hui. Cette journée de jeudi, les allées étaient noires de monde depuis ce matin dans les différents halls du Salon. Alors, c'est notre tout dernier rendez-vous avec ce monde agricole, ce monde aux multiples facettes. Et nous avons, pour ce dernier rendez-vous, voulu prendre un peu de large, un peu d'espace. Nous allons parler de l'agriculture de demain, de cette agriculture qui devra relever de très nombreux défis. Avec nos invités sur ce plateau, ils sont six, ils sont extrêmement nombreux. Je vais essayer de vous les présenter, Olivier Mongin. Merci beaucoup, Philippe Mongin, pardon, d'être avec nous. Vous présidez COP de France. Vous nous expliquerez ce que les coopératifs, par exemple, peuvent être amenés à faire dans les années à venir, dans les décennies à venir, que sais-je, pour sortir le monde agricole du marasme. En face de vous, je vous présente Régis Ockar. Vous êtes membre au char. Vous êtes membre du Conseil économique et social et environnemental. C'est important de le rappeler. En face de vous, Quentin Delachapelle. Monsieur Delachapelle, vous êtes vice-président. Alors, je m'accroche de la Fédération nationale CIVAM. Vous vous occupez en particulier du développement du monde rural. C'est bien ça. Je vous présente en face de vous Jean-Paul Dufresne. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous, monsieur Dufresne, qui présidez ce beau département de l'Allier. Là encore, un département rural s'il en est un. Olivier Legal, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'INRA. Vous êtes directeur général délégué à l'Institut national de la recherche agronomique. Et vous êtes particulièrement concentré sur les affaires scientifiques, ce qui est un petit peu normal pour quelqu'un de l'INRA. Enfin, Jean-Paul Hébrard, rédacteur en chef de l'excellent site agricole tv agri.info. Jean-Paul Hébrard, on a parfois tendance à l'oublier. Mais la fonction première d'un agriculteur, c'est de nourrir nous tous, les êtres humains, autant que nous sommes. Il y en a aujourd'hui 6 milliards sur la planète. On en annonce 9 milliards. C'est colossal aux alentours, à l'horizon 2050. Est-ce que l'agriculture, j'allais dire, de la planète mondiale, pourrait être capable de nourrir 9 milliards d'habitants, Jean-Paul ? Alors, excellente question et grand défi. Alors, serons-nous 9 milliards, 8 milliards ou 10 milliards ? Difficile à dire. Tous les démographes reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont toujours trompés quand ils ont essayé de prévoir les populations à si long terme. Dans tous les cas, on sera certainement entre 8 et 10 milliards. Alors, reste à savoir à présent comment on va nourrir la planète. Il y a quand même 70% de production agricole en plus qu'il faudrait fournir. Et effectivement, produire plus, ce n'est pas facile. Alors, comment pourrait-on faire aller chercher des terres, peut-être qui ne sont pas encore cultivées ? Combien ? 10%, 15% ? C'est le meilleur des cas que l'on peut espérer. Et puis, on irait au détriment de l'environnement, certainement, des forêts dans certaines régions où on veut préserver les forêts. Est-ce qu'on irait intensifier la production comme en Russie, par exemple, ou en Afrique, où là, on peut gagner du rendement ? Mais certainement, il faut produire plus et mieux, et en France notamment. Alors, produire plus et mieux, certes, mais quand on regarde à l'échelle de la planète, ce n'est pas si facile. Parce que si c'était facile, il y a longtemps qu'on le ferait. Et effectivement, il n'y aurait pas actuellement, même si ce n'est pas le seul facteur, il y a la géopolitique aussi qui pénalise la nutrition des populations. Mais si c'était si facile, il n'y aurait pas 900 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un autre levier, par exemple, de changer les comportements alimentaires des gens ? Alors, justement, si on parle de changer les comportements alimentaires, ça veut dire qu'il faudrait freiner une évolution des comportements. En Chine, on le sait, on a de nouveaux consommateurs qui ont envie de consommer du lait et de la viande. Et on le sait, ces produits nécessitent plus d'énergie, plus de protéines que des nourritures végétales. Donc, tout concourt à aller vers plus de production. On est plus nombreux, on vit plus vieux, et on consomme de la nourriture de plus en plus « noble », entre guillemets, à base de protéines notamment. Voilà, le débat est sur la table. Merci Jean-Paul Hébrard. Je vous propose tout de suite de rejoindre Jean-Philippe Lefebvre. Il est dans les allées du salon. Alors, vous le savez, aujourd'hui, comme les journées précédentes, il y a eu énormément de membres du monde politique qui ont parcouru les allées du salon de l'agriculture. Il y avait ce matin François Fillon, par exemple. Ségolène Royal est également passé au salon de l'agriculture. Et c'était le cas également du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Un breton, un breton naturellement. Au stand de la Bretagne, Jean-Philippe Lefebvre. Bonjour, monsieur Le Drian. C'est le ministre qui est là aujourd'hui ou c'est simplement, j'allais dire, le citoyen breton ? Non, c'est le citoyen breton. Je viens voir mes amis. Ça me fait du bien de prendre un peu d'air de Bretagne ici, avec l'accompagnement musical que vous entendez, avec le poisson qui est là, tout frais. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il faut manger du poisson maintenant, parce qu'il y a eu les tempêtes et il y a du poisson, donc il faut en acheter et en manger. Vous gardez toujours, malgré les dossiers compliqués que vous avez à gérer, un regard acéré sur ce qui se passe en Bretagne ? Je commence mes journées tôt le matin en lisant les journaux bretons, qu'on me livre très tôt. Et ça me met tout de suite dans l'ambiance. Et ça me donne le moral aussi. Oui, ça peut vous servir dans les dossiers internationaux que vous avez à gérer. Alors, soit comme respiration, soit comme inspiration sur ce qui peut se passer aussi dans vos terres d'origine. Ça me sert peut-être par le sang-froid nécessaire dans l'activité ministérielle que j'ai. Et on peut avoir du sang-froid que tant on se sent bien sur son territoire. Et donc, ça m'aide à retrouver un bon équilibre. L'image qu'on voit ici de la Bretagne, c'est pas forcément qu'on a eu la même image qu'on a eu dans les médias cette année. C'est une image aussi nécessaire pour rappeler ce qu'est la Bretagne. Ben oui, c'est indispensable. C'est pour ça que je vous dis, il faut manger du poisson maintenant. La Bretagne, c'est une région innovante. C'est une région qui a du caractère. C'est une région qui a beaucoup de potentialité. C'est une région qui est très franche. Donc, on a des choses à dire, on le dit. Et quand ça va bien, on le dit aussi. Alors, il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins bien. Mais en tout cas, il y a une dynamique bretonne qui est considérable. Une dernière question. Dans quelques semaines, les élections municipales, vous gardez un oeil sur ce qui se passe en Bretagne. Vous sentez comment l'élection ? Ce sont les Bretons et les Bretonnes qui décideront. Mon sentiment, c'est que les élections municipales sont des élections locales. Et lorsqu'un maire et son équipe sont bons, quelle que soit la tendance politique, généralement, ils sont reconduits parce que les citoyens savent apprécier. Alors, quand ils sont moins bons, il peut y avoir un débat. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y aura une forme de continuité. Merci à vous et bonne visite. Merci. Merci, Jean-Philippe. Bon, les élections municipales, on verra dans quelques jours, dans quelques semaines maintenant. Régis Auchard, la toile de fond de notre débat a été posée à l'instant même de cette agriculture des décennies à venir. Est-ce que finalement, ça va être l'agriculture productiviste, l'agriculture intensive qui va être la grande gagnante de cette affaire pour nourrir une planète de plus en plus nombreuse ? Je crois qu'on pose d'ores et déjà mal la question. La question, effectivement, a été évoquée. Il va y avoir plus de personnes à nourrir. La question n'est pas de savoir aujourd'hui si on va avoir besoin... Alors, quelle est la bonne question à poser ? La question n'est pas de savoir si on va avoir une agriculture plus productiviste ou pas. La question est de savoir où est-ce qu'on peut avoir les plus grosses marges de progrès. Très honnêtement, en Belgique, aujourd'hui, on fait 100 quintaux de moyenne de blé. Ce n'est pas en doublant les rendements en Belgique qu'on nourrira 2 milliards de personnes de plus. C'est dans tous les territoires qui, aujourd'hui, sont peu productifs qu'on va pouvoir augmenter la quantité produite et donc avoir une chance de nourrir l'ensemble de la population. Donc, plutôt que de parler de la question de l'agriculture industrielle, aujourd'hui, je trouve, pose mal la question parce que quels sont les vrais enjeux ? On a un enjeu alimentaire. Derrière l'enjeu alimentaire, on a un enjeu santé publique qui est quelque chose d'essentiel. On a, au second point, un enjeu emploi qui est quand même quelque chose d'essentiel, notamment dans nos pays où on a aujourd'hui des bras disponibles. Donc, l'enjeu emploi, mais dans le reste du monde aussi où 40% de la population est agricole. Et puis, on a un enjeu évolution vers des systèmes plus en phase avec l'environnement. Donc, se dirigeant vers l'agroécologie telle que la France s'y est engagée aujourd'hui. Donc, je pense que la question posée est-ce qu'on va vers une agriculture industrielle ? Non, l'agriculture industrielle, si l'agriculture industrielle, c'est dire on met plus d'hectares des mêmes cultures aux mêmes endroits. Non, la réponse n'est pas là. Je dirais qu'une des manières de répondre, mais c'est sûrement la plus difficile, c'est qu'on doit améliorer la productivité territoriale de biens alimentaires et non alimentaires, de biomasse, de l'agriculture et donc territoriale. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on s'est très mal évolué. Enfin, je pense que M. Le Gall de Linnora nous en parlera. C'est quelque chose qu'on s'est très mal évolué. Et c'est pourtant là qu'est toute la question. Est-ce qu'on est capable simultanément, dans les diverses parties du monde, d'augmenter la productivité de chaque territoire, tout en simultanément ayant une garantie d'avoir ou de créer de l'emploi ? Parce que derrière la question de l'emploi, si l'agriculture se transforme en agriculture sans emploi, on n'a pas aujourd'hui les moyens de fournir aux personnes qui quitteraient l'agriculture d'autres métiers qui leur permettraient de vivre convenablement. Et vous pensez vous-même que cette équation, visiblement extrêmement complexe et compliquée, on peut la résoudre, compte tenu des défis, j'allais dire, quantitatives qui sont à relever ? De toute manière, on n'a pas d'alternative. Donc la question n'est pas de savoir si on peut la relever. La question, elle est juste de savoir quand et comment on peut la relever. Et de trouver les moyens de le faire qui vont être du progrès scientifique, qui vont être du progrès technologique, mais qui vont être aussi de la vigilance sociale, qui vont être un lien très fort entre l'environnement et la production agricole, qui vont être la manière d'organiser les territoires. Olivier Le Gall, vous réfléchissez évidemment à toutes ces questions à l'INRA. Oui, ça nous occupe pas mal de temps et pas mal d'énergie. Dans ce paysage de grands défis alimentaires globales, mais qui n'est pas uniquement alimentaires, comme Régis Sochard vient de le souligner, nous, les grandes thématiques scientifiques qu'on étudie là-dedans, c'est comment concilier les performances de l'agriculture, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques, bien entendu, comment faire ça dans un contexte changeant, parce qu'on n'a pas parlé du climat, mais la seule chose dont on est certain sur le climat, c'est qu'il est incertain, pour favoriser une transition alimentaire dans la durabilité, alimentaire au sens large, tout en valorisant la biomasse, puisque la biomasse, comme Régis Sochard vient de le dire, aura aussi une valorisation non alimentaire. A déjà, et on fait des fibres depuis longtemps et tout ça, et y compris une valorisation énergétique sans doute, comme ça a été le cas par le passé, quand on donnait de l'avoine aux chevaux. Et pour ça, on développe deux disciplines à l'INRA pour aller rapide, en plus des disciplines qu'on connaît déjà. Voilà. Une discipline émergente qui est l'agroécologie. On en parle beaucoup, mais nous, on l'avait écrit dès 2005 dans nos documents. C'est un mot qui est dans toutes les bouches aujourd'hui au Salon, en particulier celui de Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture. Voilà, on s'en réjouit. Et j'espère qu'il se réjouit du fait qu'on en parle aussi à l'INRA. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? On a fait un grand chantier là-dessus du point de vue scientifique. C'est pas exactement la même signification que du point de vue politique ou que du point de vue de la gestion de l'exploitation. Et puis, un autre chantier sur les capacités prédictives de la biologie. Mais ce qui est certain, c'est que, comme disait Régis Auchard, tout ce progrès qui soit... Et l'INRA a souvent été taxé de favoriser une seule sorte de progrès scientifique. Il ne manquerait plus que ça. On est scientifique. Voilà. Mais ce progrès scientifique, technologique, doit s'accompagner d'une innovation sociale. et on travaille sur cette innovation aussi en termes d'organisation et notamment d'organisation, de déclinaison de cette organisation au niveau des territoires. Et on parlera, si on le voulait, plus tard de ce qu'on appelle les services écosystémiques qui nous permettent de mesurer les différents services que rend l'agriculture qui ne sont pas uniformes sur le territoire, comme disait M. Auchard. Voilà. Alors, on va parler, bien sûr, des territoires au cours de cette émission. Il y a des représentants des territoires ici, sur ce plateau. Tout de suite, Perrine Tarnot, qui s'impatiente. Elle s'impatiente, figurez-vous, au stand des producteurs de bananes de Guadeloupe. Perrine. Exactement, Pierre-Henri. Je suis en compagnie de David Myr, qui est producteur de bananes en Guadeloupe. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ici sur le stand de la banane en Thiaise, avec une vraie volonté de communiquer, de faire de la pédagogie autour de ce produit, qui reste une culture très, que vous voulez, le plus naturelle possible, on va dire, parce qu'il y a eu des problèmes par le passé. C'est ça, David ? Absolument. C'est une production traditionnelle sur les deux îles, de la Guadeloupe et de la Martinique. Et vraiment, chaque année, on est au Salon de l'agriculture pour mettre en avant tout le travail qu'on fait au niveau de cette culture. C'est vrai qu'on a été énormément décrié sur nos actions par le passé, sur les pesticides, les produits employés. La fameuse chlordécone ? La fameuse chlordécone, mais c'est vraiment une molécule du passé, qui, depuis déjà plus de 30 ans, n'est plus utilisée dans nos sols. Et on a vraiment fait énormément de chemin sur le travail de la culture de la banane. Donc ici, vous communiquez sur une banane durable, on peut dire. C'est tout à fait notre point d'entrée. C'est communiquer sur la banane des Antilles, qui est la banane la plus propre du monde, relative aux produits qui sont utilisés de là. On a diminué de plus de 75% à 80% des produits utilisés. On a largement dépassé ce qui était demandé au niveau du Grenelle de l'environnement, pour notre plus grand plaisir, mais surtout pour celui des consommateurs et, j'espère, de nos détracteurs. David, le plus compliqué quand on achète des bananes en métropole, c'est finalement de connaître leurs provenances. Est-ce qu'elles viennent d'Afrique ? Est-ce qu'elles viennent d'Amérique latine ? Ou alors, est-ce qu'elles viennent de nos régions des Antilles ? Alors, c'est vrai, c'est une des problématiques qu'on rencontre la banane, qui est un produit générique. Et on a mis en place depuis un certain temps le stickage de nos bananes avec un logo qui est le timbre BGM, banane de la Guadeloupe et de la Martinique, et qui permet d'identifier effectivement cette banane du point de vue de son origine, donc de son appartenance, mais également du travail qui est fait dessus. C'est-à-dire, tout le travail qu'on fait sur l'environnement, tout le travail social qui est fait, il faut savoir que la banane en Guadeloupe et Martinique, c'est plus de 10 000 emplois directs et indirects. Et c'est vraiment une production qu'on peut considérer comme fait main. De la plantation jusqu'à la présentation sur vos étals, il n'y a quasiment aucun process industriel. Tout est fait avec la main des travailleurs guadeloupéens et martiniquains. – Dernier point important, il y a toujours la grosse concurrence internationale, je l'ai dit, donc des bananes qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique. Comment vous faites pour survivre quand on cultive des bananes aux Antilles ? Pour être compétitif, c'est toujours cette question de compétitivité qui est importante. – Alors la compétitivité est de fait faussée, vous connaissez un peu le coût du travail en Amérique du Sud et en Afrique, ça n'a absolument rien à voir à ce qu'on peut connaître dans les départements français, qui est celui de la France. Ce que nous se surprend, on communique, c'est vraiment la qualité gustative, l'origine, la qualité environnementale et puis toutes ces opérations de communication sur une banane française. Et c'est pour ça qu'on en appelle aux consommateurs français et européens de promouvoir et vraiment de faire, comme le dit M. Montebourg, de faire un acte français, donc d'acheter la banane française, d'une part par son origine, mais ensuite pour sa qualité et son goût. – Merci beaucoup David Myrrhe, vous avez compris, Pierre-Henri, il faut manger de la banane et de la banane française, en plus c'est bon pour la santé, c'est plein de bons nutriments, on ne va pas les détailler, mais en tout cas manger de la banane française. – Et tout le monde acquiesce, Périne, sur notre plateau. Jean-Paul Hébrard, on va rester un petit peu au niveau planétaire tant qu'on y est, avant de revenir sur la France et nos territoires. Chaque pays a sa politique agricole, la France a une politique particulière en matière d'agriculture, l'Europe a une politique particulière, mais pour nourrir cette planète de plus en plus peuplée, est-ce qu'il ne faudra pas un jour inventer une sorte de gouvernance mondiale qui puisse, j'allais dire, mettre en musique ses stratégies alimentaires ? Alors certes, il y a l'ONU qui travaille dessus, il y a la FAO qui travaille dessus, est-ce que tout ça pourrait finalement un jour politiquement s'organiser ? – Alors, si on analyse un peu ce qu'il y a eu dans le passé, chaque continent a sa politique agricole, si on regarde de façon souveraine dans l'histoire, mais de façon plus récente au niveau du continent. Vous avez dit, il y a la PAC qui a effectivement pour mission de maintenir une agriculture de qualité et suffisante pour l'Europe. Les États-Unis, dont le gouvernement croit très fortement dans son agriculture, donnent le la dans les négociations internationales. Pendant très longtemps, les États-Unis nous ont montré du doigt parce qu'effectivement, au travers de nos politiques agricoles, ont privilégié plutôt certains types de paiements que d'autres. Et voilà qu'il y a quelques semaines, ils ont annoncé leur nouveau Farm Bill, donc c'est la politique agricole américaine, où ils ont été à 180 degrés de ce qu'ils préconisaient il y a quelques années à peine. Donc ils ont soit un coup d'avance, soit ils n'ont aucune foi dans les lois, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'ils vont très vite et que ça devient un peu une partie d'échec aujourd'hui. Alors, on va revenir au territoire. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Paul Dufresne. Vous présidez, je le rappelle, le département de l'Allier. On parle de planète, on parle d'une planète à nourrir, que ça va être extrêmement compliqué en termes de défis agricoles à relever. Comment vous, un président de conseil général, celui de l'Allier, une terre agricole, regardez tout ça ? Parce que j'imagine que chez vous, vos territoires sont peut-être en difficulté, vos agriculteurs, comme nombre d'agriculteurs qu'on peut rencontrer dans ce salon, connaissent des difficultés. Alors, quelle est votre politique à vous, dans votre territoire, votre département ? Alors, écoutez, nous essayons effectivement d'être peut-être un peu plus proche des questions. Il nous faut de grandes prospectives, il nous faut de grandes analyses, et puis il nous faut du concret au jour le jour, tout en se projetant dans l'avenir. Donc, nous, nous avons mis en place une politique agricole auprès de nos agriculteurs, avec un certain nombre d'objectifs. Premièrement, le premier objectif, c'est de faciliter, de renforcer l'autonomie de nos agriculteurs, de plus en plus exposés aux marchés internationaux, de plus en plus exposés à des situations qui leur échappent. Par exemple, la filière du Broutard vers l'Italie se ferme. Que deviennent les exploitations agricoles de notre département ? Donc, ce sont des questions qui nous interpellent et sur lesquelles nous travaillons, par exemple, en mettant en place une aide à l'engraissement des bovins, de façon à faire de la valeur ajoutée locale, donc à travailler sur la question de l'emploi, et de façon à ce que l'économie profite finalement de la richesse de notre agriculture. Donc, c'est tout ça qu'il nous faut aujourd'hui concilier, et nous travaillons pour le faire, tout en menant un certain nombre de perspectives. J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture tout à l'heure, et je l'ai sensibilisé sur les effets de la politique agricole commune, par exemple de la prime vache à laitante, où, en fonction du curseur, eh bien, on risque, dans un département comme le nôtre, de voir de nombreuses prairies retourner, et ce ne sont pas des terres qui sont naturellement destinées à faire des céréales ou à faire des oléagineux. Donc, c'est une vraie question d'équilibre au niveau de nos territoires. Et puis, la question importante qui a été posée tout à l'heure, c'est celle de l'emploi, et c'est celle de la place de ces territoires ruraux dans la France de demain. Certains, ceux qui pensent pour nous, parfois, à notre place, eh bien, imaginent que l'économie, et y compris l'économie de l'agriculture, pourrait se concentrer autour des grandes métropoles, laissant aussi des déserts dans des territoires comme les nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on a conduit une réflexion avec des collègues présidents de conseils généraux. 34 se sont associés à cette réflexion sur la question dite des nouvelles ruralités, c'est-à-dire comment, demain, ces territoires peuvent apporter leur propre économie dans un monde qui devient de plus en plus globalisé, effectivement. Donc, oui, j'ai entendu la question de nourrir la planète, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des questions qui sont posées. L'agroécologie, oui, l'emploi, l'environnement, le social, parce que ce sont des questions que nous devrons traiter, que nous nous posons d'ores et déjà, et auxquelles nous essayons de répondre au niveau d'un territoire départemental. Alors, par exemple, le conseil général de l'Allier arrive à faire des choses. Est-ce qu'il a les moyens, j'allais dire les pouvoirs, d'essayer de conserver ces agriculteurs, ces petites fermes, peut-être familiales, chez vous, sur vos territoires ? Alors, pas le département tout seul, mais le département avec l'ensemble de ses partenaires, avec les politiques qui sont conduites au niveau national. Nous, nous intervenons modestement à hauteur de 3 millions d'euros par an. Alors, c'est pour nous un soutien, par exemple, je parlais de l'aide à l'engraissement, c'est un soutien aussi au niveau sanitaire, c'est un soutien, quand je parle de l'économie, l'aide à l'engraissement, on la délivre à condition que les agriculteurs développent aussi une production de protéines. On a la possibilité de cultiver des protéines dans des territoires comme les nôtres, plutôt que de faire appel aux protéines végétales, aux tourtos de soja, je vais le dire, aux soja américain, aux soja argentin, aux soja brésilien. Et votre diagnostic, est-ce que vous faites, est partagé par d'autres collègues, présidents de départements, vous le disiez à l'instant. Oui, parce que c'est la place, je le répète, c'est la place des territoires ruraux. 34 départements se sont engagés avec nous à ce niveau-là. C'est une question à laquelle nous voulons être associés. Nous voulons que les territoires, nos concitoyens, parce que là, nous sommes des représentants d'institutions, des représentants d'élus, mais je crois que c'est un débat qui doit aussi être porté jusqu'au niveau de nos concitoyens. Comment vous les sentez, vos agriculteurs, dans la Liel, s'ils sont inquiets ? Je vous vois sourire. Aujourd'hui, ils sont heureux parce qu'ils ont gagné le concours du Charolais. Ah ben voilà. Mais sinon, bien sûr, il y a de l'inquiétude. La différence peut-être entre aujourd'hui et puis les années 80, c'est qu'on manque de lisibilité. Il y a beaucoup d'interrogations. Les agriculteurs ne voient plus l'avenir comme ils le voyaient il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, les choses étaient simples. On s'installait, on installait une production, on savait à peu près comment les choses allaient aller. Aujourd'hui, le système est réinterrogé. On a besoin de reconstruire une autre société autour de l'agriculture, mais pas qu'autour de l'agriculture. Quand on parle de crise aujourd'hui financière, de crise économique, c'est aussi la crise d'un système, et ce système nous interpelle. Les questions environnementales qui n'étaient pas prises en compte il y a 20 ou 30 ans sont aujourd'hui des questions que nous ne pouvons plus contourner. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la question est posée. Maintenant, ce n'est pas de savoir si on va arriver ou pas arriver. C'est la manière dont on s'organise les uns et les autres pour pouvoir apporter les vraies réponses aux questions qui sont posées. Sinon, c'est notre planète qui est en danger. C'est notre équilibre économique qui est en danger. Et donc, c'est de plus en plus de gens qui, demain, ne seront pas nourris correctement. En matière d'emploi, monsieur le président du Conseil général de l'Allier, si demain on vous propose la création d'une ferme de 1000 vaches, comme c'est par exemple le cas dans la Somme, est-ce que vous seriez d'accord pour l'accepter et pour créer des emplois ? Un projet très controversé, on le sait. Il faudrait déjà voir combien d'emplois on crée avec une ferme de 1000 vaches par rapport à 10 fermes de 100 vaches, par exemple. Et je ne suis pas certain que l'avantage, il est à la ferme de 1000 vaches. Et je suis à peu près certain du contraire. Et en plus, en termes d'impact environnemental, d'impact social, d'impact énergétique, parce que quand on parle de circuit court, par exemple, on vient de mettre en place un système qui s'appelle agri-local. C'est-à-dire que moi, en tant que président de conseil général, j'ai fait l'expérience de collèges, puisqu'on a la compétence des collèges, de collèges qui étaient alimentés, approvisionnés en viande, en pain, par des structures qui étaient à 100-150 km de chez nous, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on a une plateforme numérique qui s'appelle agri-local et qui permet aux gestionnaires de collectivité de pouvoir commander directement sur le net et d'avoir des réponses de structures, de proximité. Donc c'est quelque chose qui est important au niveau de la coopération et c'est quelque chose qui est important au niveau du sens même des produits qui sont les nôtres et qui peuvent être directement consommés par les jeunes. Donc sur la ferme de 1000 vaches, pour moi, c'est non. D'accord. Alors, on va rejoindre tout de suite Jean-Philippe Lefebvre. Il est en compagnie des producteurs laitiers qui ont beaucoup de difficultés en ce moment. Vous le savez, les cours du lait chute. Un bras de fer est engagé avec la grande distribution en particulier. Certainement que Jean-Philippe, votre interlocuteur, va nous en dire beaucoup plus. Alors, Pierre-Henri, effectivement, vous vous rendez compte, la filière laitière française, c'est 70 000 exploitations et 3 700 000 vaches consacrées à notre bonheur. Si vous aimez le lait, Philippe, bonjour. Bonjour. On est ici, donc, sur le stand de la filière laitière. Alors, autour de nous, beaucoup de jeux. C'est très didactique. On voit énormément d'enfants depuis le début de ce salon de l'agriculture. Alors, oui, nous sommes présents chaque année au salon de l'agriculture. Et ce qui est important pour nous, c'est de présenter en effet au public, que ce soit le grand public ou les enfants, eh bien, ce que représente la filière laitière. Et cette année, nous avons mis en exergue les process de transformation. Essayer d'expliquer en définitive aux gens qu'entre le beurre qui peut être fabriqué à la maison ou sur un des stands ou le yaourt, eh bien, il n'y a pas grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie laitière, sauf qu'on est sur des grandes quantités, bien évidemment. Voilà. Donc, l'idée, c'est de présenter à tout ce public ces process de transformation. Alors là, c'est la fin du salon, en tout cas, pour ce jeudi soir. Il y a un peu moins de monde. Les enfants sont rentrés. Mais alors, toute la journée, un monde fou. Beaucoup, beaucoup d'enfants. Les enfants, c'est une priorité pour vous ? Oui, depuis, en effet, samedi, énormément de monde sur notre espace, énormément d'enfants. Alors, c'est vrai qu'on a adapté des jeux pour les enfants. Et nous, la communication vers les jeunes, que ce soit les petits ou les grands, est excessivement importante. Et nous avons des actions que nous menons dans les milieux scolaires pour essayer d'expliquer aux élèves ce qu'est le lait, bien évidemment, et comment on va transformer le lait en produit laitier. Je crois que c'est important que les enfants, ils sachent un petit peu d'où vient le lait, comment il est fabriqué. Alors, c'est important aussi pour tous les âges. Évidemment, on a besoin de calcium. Alors, vous expliquez aussi aux parents et aux grands-parents que la filière lait est indispensable ? Alors, déjà, vous disiez tout à l'heure qu'on avait une action importante sur le scolaire. Mais j'ai envie de vous dire que ça concerne également le grand public. Et on a des animations qui intéressent les deux publics. Donc ça, c'est important. Et puis, notre communication, elle est axée sur trois produits laitiers par jour. Parce qu'il nous paraît essentiel, en effet, aujourd'hui, de consommer trois produits laitiers. Un au petit déjeuner, un au repas du midi et un au repas du soir. Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Pas de politique ici, Pionri. Plus des explications. Vous l'avez entendu, trois produits laitiers par jour. N'oubliez pas, Pionri. Je vais commencer pour vous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On continue notre débat. On va parler des coopératives. Parce qu'on parlerait des solidarités rurales dans les territoires. Vous êtes président des coopératives de France, M. Philippe Mongin. Là encore, vous participez, j'allais dire, à ces nouvelles solidarités, finalement, que rencontrent nos agriculteurs sur les territoires pour sortir la tête de cette crise. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction, notre optimisme, et tout ce que cette semaine de l'agriculture est en train de nous offrir à nous, coopération agricole. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que, sous la voix du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et de nombreux acteurs ici, dont la coopération agricole, nous avons tous affirmé qu'il ne servait à rien d'opposer un modèle contre un autre. et que la force de l'agriculture française, c'était cette diversité. Ça, François Hollande l'a rappelé dès le premier jour. François Hollande l'a rappelé dès le premier jour. Et je crois que toute cette semaine, et tous les acteurs qui prennent la parole sont en train de le confirmer. La richesse de l'agriculture française, la richesse de l'agriculture française, c'est sa diversité. Et pour parler de l'agriculture de demain, il faut bien sûr d'abord se tourner vers le consommateur. L'évolution des attentes des consommateurs dessinera bien plus que nous tous le visage de l'agriculture de demain. Et ces évolutions sont importantes. Le consommateur recherche quoi ? Il recherche de la sincérité chez les agriculteurs et dans les produits alimentaires. De la sincérité sur l'origine, de la sincérité sur la qualité. Et disons-le, en 2013, il y a eu quand même quelques tricheries qui ont beaucoup perturbé la confiance du consommateur. Vous nous dites que c'est le consommateur demain qui va faire ou façonner les politiques agricoles ? C'est le consommateur et nos clients dans le monde entier qui vont donner à l'agriculture française la possibilité de se refonder et de s'inscrire dans une dynamique de croissance et de création d'emplois. J'en suis sûr. C'est pour ça que j'ai affirmé au lendemain de la visite du président de la République que nous, coopérations agricoles, nous prenons l'engagement dans le cadre du pacte de responsabilité de créer 50 000 emplois. Nous avons confiance en l'avenir et l'évolution de la demande du consommateur, encore une fois, elle nous convient. Il demande de la proximité, il demande de l'origine. C'est la finalité coopérative. Nous sommes dans une forme de commerce équitable, au fond, puisque un produit coopératif, c'est un produit d'agriculteurs d'une région qui garantit de l'origine, de la sincérité, du prix. Parce que s'il y a du profit sur le prix, il a vocation à être redistribué à l'agriculteur. Est-ce que c'est-à-dire que c'est la crise qui révèle cet esprit coopératif qui existe depuis de très nombreuses années en France ? Vous avez raison. Vous avez raison. Nous avons vécu presque caché pendant de très nombreuses années. Et les vertus du modèle coopératif se sont révélées au moment de la crise mondiale, parce que la financiarisation n'a pas pénétré notre mouvement, la spéculation non plus. L'homme reste au cœur de nos préoccupations. Et ce modèle, nous voulons d'ailleurs le faire connaître, parce qu'il est sans doute le meilleur pour répondre à ses attentes de nos consommateurs. Consommateurs français, consommateurs européens, 500 millions de consommateurs qui ont le niveau de vie le plus élevé dans le monde, un marché qu'il faut satisfaire. Demande mondiale qui ne cesse de croître. Vraiment, si notre pays est englouti dans le défaitisme, nous, dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, nous avons des perspectives devant nous formidables. Et je crois que si les agriculteurs savent se mobiliser derrière leur coopératif, plus encore, aussi dans le domaine de l'innovation, qui est le thème de ce salon, alors vraiment, nous allons faire de grandes choses. Quentin de La Chapelle, est-ce que vous partagez l'optimisme de votre voisin Philippe Mongin ? Parce que vous aussi, vous vous occupez de développement rural et vous observez les territoires. Oui, donc tout d'abord, je suis agriculteur et coopérateur dans quatre coopératives par ailleurs. Vous êtes convaincu, de toute façon, par le... On va dire, en partie. Donc tout d'abord, l'acronyme difficile à prononcer des CIVAM, c'est les centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. On représente 13 000 agriculteurs et acteurs ruraux sur l'ensemble du territoire. Et notre spécificité, c'est d'accompagner des dynamiques collectives pour créer de la valeur sur les territoires et rendre les campagnes vivantes. Donc je partage un grand nombre des éléments qui ont été dits depuis le début de ce débat. Revenir sur certains points. La question de fond, pourquoi je fais le 8 mai au propos de Philippe Mongin, et ça rejoint la question des volumes à produire, c'est la question de l'agriculture produire, oui, mais pour qui ? Et au bénéfice de quoi ? C'est-à-dire que la filière, oui, mais derrière la filière, moi, ce que je vois, c'est que mes outils de transformation coopératifs ne sont plus sur mon territoire. Je suis sur un territoire où on a 5 habitants au kilomètre carré. Je suis dans une grande zone terralière qui bénéficie d'énormément de Primpac. On me dit que le consommateur va bouleverser la tendance. On m'en parle depuis 20 ans, depuis la première crise de la vache folle. À côté de ça, ma coopérative qui lance des démarches pour vertueuses, pour valoriser le prix, me dit, oui, les filières, les acheteurs sont très intéressés. Mais au final, ne veulent pas rémunérer. Si on regarde le rapport de Dacian Sciolos, commissaire européen à l'agriculture, qui était paru en 2010, le premier rapport pour préfigurer la réforme de la PAC, il notait dans ce rapport que la valeur ajoutée avait augmenté à tous les échelons de la filière agroalimentaire depuis la première transformation, donc nos coopératives, jusque la vente, partout sauf à un échelon au niveau de l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, en fait, ne capte jamais la valeur ajoutée ouvre une petite partie et ça sert surtout à l'outil et au développement des outils. Donc, je voudrais dire attention au simplisme de on est tous dans le même bateau, on défend tous la même chose. Je suis d'accord qu'on a de formidables outils. Je suis moi-même coopérateur, j'en suis convaincu. Je regrette juste que ça ne soit pas toujours au bénéfice des territoires ruraux, comme le disait le président du Conseil général de l'Allier, car aujourd'hui, ce qu'on constate, pour finir, c'est que les défis auxquels on a affaire, moi, je suis installé depuis 5 ans. En 5 ans, j'ai connu un aléa économique, 3 aléas climatiques, gel, inondation et sécheresse. Donc voilà, en 5 ans, j'ai eu tout ce qui s'annonce à moi dans ma carrière. Enfin, j'espère. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ce que je constate, c'est que sur nos approches, c'est ça qui nous amène la meilleure résilience. Et en fait, l'enjeu d'aujourd'hui, pour qu'une exploitation crée de la valeur ajoutée, crée de l'emploi sur les territoires ruraux, je vais rejoindre les propos du président du Conseil général de l'Allier, c'est l'autonomie, mais territoriale, et le maintien de la valeur ajoutée au niveau du territoire. Parce que c'est bien là qu'il y a un vrai effort dans les territoires ruraux. On parle beaucoup de milieux urbains. Il y a de vrais enjeux de création d'emplois. C'est des vraies sources d'emplois. Mais on oublie un peu trop facilement et on considère un peu trop le milieu rural comme une source pour produire de la quantité en masse. Alors que la diversité et la spécialisation des régions qui est issue de la PAC des années 50, 60, qui était nécessaire à cette époque, aujourd'hui, est complètement bouleversée par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face. Et aujourd'hui, nous, dans nos groupes, notamment en zone céréalière, on a de plus en plus de céréaliers qui disent notre gros enjeu, c'est de réintroduire l'élevage dans nos zones. Dans les zones d'élevage, les questions, c'est réintroduire de la culture pour pouvoir être autonome. Donc là, il y a énormément d'enjeux qui sont en totale contradiction avec la poursuite des politiques et la diversité de l'agriculture. Elle existe en France, mais elle n'est pas soutenue en tant que diversité. C'est un modèle qui est soutenu au détriment du reste. Jean-Paul Dufresne, vous vouliez réagir à ces propos ? Je partage totalement. Moi, j'ajouterais que quand on parle d'autonomie, il faut aussi parler d'autonomie financière parce que quelque part, le grand danger pour notre agriculture, c'est l'arrivée de capitaux extérieurs qui auront finalement des objectifs qui seront totalement opposés aux questions que nous posons aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais l'arrivée de capitaux extérieurs, c'est déjà le cas. Non, mais c'est déjà le cas. Mais de maîtriser ces capitaux, le jour où l'agriculture dépendra des fonds de pension américains, je crois qu'on aura de grands soucis à se faire. Donc il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. Il nous faut... Bien sûr qu'il y a des capitaux qui sont extérieurs, mais il y a des banques dans lesquelles il y a le mutualisme dans lequel on peut intervenir encore. Et je crois qu'il nous faut intervenir. Et je voulais dire que j'étais totalement d'accord sur la notion de proximité, sur la notion de qualité et sur la notion de consommateur qui associe d'ailleurs de plus en plus l'environnement au produit. Et c'est pour ça d'ailleurs que des départements comme les nôtres, eh bien nous nous réveillons, nous réagissons sur ces questions-là parce qu'en plus, nous devrons intégrer de nouvelles populations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, face à la concentration urbaine, eh bien retrouvent un désir de campagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qu'il nous faudra gérer aussi, notamment par rapport à la question foncière. Un mot rapidement, Philippe Longin, de réaction, allez-y. Pour dire à mon voisin, je suis agriculteur à quelques kilomètres de Verdun. Oui. Dans la Meuse, moins de 200 000 habitants. Ma coopérative est le premier employeur privé. Et les seules entreprises laitières encore présentes ne sont que coopératives, les autres ayant choisi d'autres régions dans le monde. Allez, on continue à traverser les océans. Tout de suite, Périne Tarnot, en direct du stand de l'île de la Réunion. Périne. Exactement, Pierre-Henri, je continue à voyager. Je suis avec Jean-François Bec de la Chambre d'agriculture de la Réunion sur leur stand ici dans le hall 7 avec les cannes à sucre, avec les fruits de la passion, avec cette petite chose verte, c'est quoi ? Le combat va en fait. Un petit condiment qui nous sert des fois à mettre dans la cuisine, qui donne un goût bien particulier à notre cuisine. Voilà, l'agriculture de la Réunion qui est très variée. On est sur une île tropicale, donc forcément, on a des fruits exotiques. Donc là, vous avez aussi un des meilleurs ananas du monde qui est l'ananas Victoria. Après, vous avez du pitaya, vous avez du fruit de la passion, donc vous avez un petit peu de tout. On essaye de tout ramener un petit peu sur notre stand ici, donc directement, de la Réunion, avec difficulté, parce que bon, on essaye au maximum que les producteurs nous fournissent pour qu'on ait au plus frais possible. Donc, ce que vous avez sur place, c'est que il y a avant-hier. Donc, vraiment produits frais, des produits bien de chez nous. Puis à côté, vous avez aussi d'autres exposants qui nous proposent des condiments tels que du curcuma, le curcuma, de la vanille. Plus loin, vous avez la caheb avec les jus essentiels, les plantes aromatiques et médicinales. Vous avez aussi le syndicat du sucre qui représente le sucre par rapport à la canne à sucre à La Réunion. Donc, on a vraiment une diversité de produits qui est là pour La Réunion. Et nous, ça nous fait plaisir d'être là toutes les années. Un petit peu moins cette année parce qu'on nous a séparés un petit peu... Ah, je vous sens fâchés cette année. Dites-nous pourquoi. Bah oui, on nous a séparés un petit peu avec les autres exposants de La Réunion. Et malheureusement, c'est vrai que plus on est nombreux autour du stand, ça nous permet d'attirer plus facilement le monde. Et là, cette année, on a un bilan qui est un peu mitigé à mi-parcours du salon. On aimerait que ça ne se reproduise pas parce que c'est vrai que ça nous embête vraiment et ça embête surtout les autres exposants qui viennent de leur propre chef et qui payent un emplacement très cher. Donc, voilà. Ça, c'était votre coup de gueule. On va voir si l'organisation du salon de l'agriculture l'entend. Jean-François Bec, il y a aussi des aléas climatiques, bien sûr, important. À La Réunion, il y a eu encore un cyclone début janvier. Donc ça, c'est des choses que vous devez gérer chaque année ? Bah, gérer les intempéries, on va dire qu'on n'arrive pas à les gérer parce que c'est bien des intempéries. L'après-intempéries, l'après-cyclone. L'après-intempéries, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est organisé par rapport à ça. À La Réunion, c'est quand même une île qui est dans l'Océan Indien. On sait qu'on a des cyclones. Donc globalement, l'État essaye de nous aider mais prend un certain temps à ce que ça arrive, en fait, les subventions par rapport aux dégâts qui sont fournis. C'est vrai que cette année, on a eu de nouveau un cyclone qui a fait du mal à l'agriculture. Bon, beaucoup aux maraîchers, aux exploitants fruitiers, mangue, etc. Donc on a eu une production de mangue qui a beaucoup diminué parce que tous les fruits étaient par terre. Mais, heureusement, les agriculteurs, ils ne parlent pas le courage et puis ils continuent à travailler et à se dire c'est le cyclone, c'est les intempéries, on ne peut rien y faire donc il faut quand même travailler. Ça continue et nous, la Chambre, on est là pour les aider à continuer dans leur activité. Et à part ces aléas climatiques, quelles sont les grosses difficultés auxquelles se heurte l'agriculture de La Réunion aujourd'hui ? On n'a plus vraiment de grosses difficultés aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment organiser nos filières. Donc c'est arriver à venir justement sur le salon de l'agriculture ou sur d'autres foires pour permettre justement de valoriser le produit réunionnais. Donc les difficultés qu'on va avoir aujourd'hui, c'est les difficultés qui sont liées au terrain, au foncé, parce qu'on a une île, on est sur une île, donc on n'a pas une extension maximum de terrain à cultiver. et après, on arrive beaucoup à travailler sur du raisonnés maintenant. Donc l'agriculture, elle est nouvelle, on va dire. Donc il y a à faire, on va dire, encore beaucoup de travail, on va dire, au niveau des agriculteurs pour qu'on y arrive à être vraiment raisonnés, pour qu'ils évitent de mettre trop de pesticides ou trop d'engrais. Mais c'est vrai que maintenant, avec la chambre, ils sont vraiment bien accompagnés sur ces projets-là et ça leur permet justement d'utiliser moins d'argent pour faire la même chose. Donc c'est le but aujourd'hui. Et de préserver votre île, on voit derrière vous, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais c'est vrai qu'il y a des magnifiques images de cette très belle île de La Réunion. Merci beaucoup Jean-François et c'était un vrai plaisir d'être ici sur ce stand de La Réunion avec des odeurs incroyables, notamment les ananas Victoria. C'est vrai, une odeur incroyable. Merci beaucoup Périne, je la respire d'ici où je suis. Alors vous le savez, ce salon de l'agriculture est dédié, tout dédié à la haute technologie, la technologie qui devrait révolutionner, paraît-il, les techniques agricoles dans les années à venir. Alors cette technologie, aujourd'hui, Jean-Paul Hébrard, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? On voit des choses extraordinaires, des drones, des tracteurs incroyables, des moissonneuses-batteuses géantes. Ça va avoir un impact important, tout ça ? Alors, si on parle d'innovation de façon globale, la première des innovations, ça serait certainement la simplification administrative. ça a beaucoup été demandé effectivement par les agriculteurs. Si on regarde quelque chose de plus technologique, alors effectivement, on voit plusieurs voies se dégager de solutions. Soit on est en vente directe, on va rechercher la valeur ajoutée et là, effectivement, il faut trouver des solutions pour pouvoir vendre en nécessitant le moins de personnes possible pour aller au contact du consommateur parce qu'il y a des contraintes à vendre en vente directe. Ou bien, on est dans des logiques de production plus large et là, effectivement, on voit apparaître des robots. En 2013, c'était l'apparition de tout petits robots avec des composants électroniques des fois pas très coûteux issus par exemple de tablettes de type iPad ou bien on voit apparaître des drones et vous l'avez vu, il y a deux ou trois drones sur le salon, voire même des drones qui sont capables de prendre des photos à 150 mètres de hauteur, d'analyser en temps réel les besoins des cultures pour rapporter une information à l'agriculteur pour qu'il puisse piloter au mieux ses apports d'engrais, par exemple. Régis Ochard, cette nouvelle technologie, cette technologie high-tech, c'est moins d'emplois à terme dans l'agriculture ? Alors, la question est de savoir quel usage on veut faire de technologies nouvelles. Si la technologie nouvelle, c'est pour améliorer la connaissance, si c'est pour améliorer par exemple nos connaissances biologiques de la biologie, pour mieux imiter les cycles biologiques, si cette technologie nouvelle, c'est pour mieux appréhender les problèmes de maladie, par exemple, les problèmes de maladie des animaux, le problème des... Voilà. Si c'est pour limiter les apports inutiles, cette technologie est évidemment utile et intéressante. Et de toute manière, les recherches qui sont faites pour bonne partie sont faites dans ce sens-là. Mais cette technologie ne résoudra pas tout. Et là, il est de l'ordre des politiques publiques de faire des choix aussi. Parce que tout à l'heure, on a évoqué la question... On a dit... C'est M. Mangin qui a dit... C'est ce que recherche le consommateur qui fera l'agriculture de demain. Mais ce qui, en fait, génère une politique publique, c'est pas ce que va rechercher le consommateur, c'est pas ce que recherche un individu, c'est l'intérêt collectif. Donc, dans ce que... On doit faire rechercher en termes d'innovation, il y a l'innovation technologique, mais il y a aussi toute une réflexion et une innovation sociale, culturelle, qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et c'est la somme de ces éléments-là qui fera qu'on peut avoir dans l'avenir une agriculture qui réponde à l'ensemble des problèmes. Mais, je le redis, une politique publique n'a pas vocation à répondre à une problématique individuelle d'un consommateur. Elle a pour vocation de répondre à l'intérêt collectif. Et c'est ce que doit... C'est ce que fait, d'ailleurs, j'estime, pour le moment, l'agroécologie va exactement dans ce sens-là. Un certain nombre, une partie non négligeable de recherche en biologie vont dans le même sens. Mais ça ne fera pas tout. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite... On parle de nouvelles technologies, de high-tech. On va retrouver Jean-Philippe Lefebvre. Il est dans la troisième dimension. Il est dans la réalité augmentée. Regardez, c'est très court. Alors, Pierre-Henri, on va toucher les nouvelles technologies maintenant. Muriel, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel endroit du salon on se trouve actuellement ? Oui, vous êtes ici sur le pôle agroéquipement. Donc, c'est un ensemble qui regroupe les constructeurs et les distributeurs de matériel agricole. Alors là, on est dans un lieu que s'arrachent les visiteurs. C'est un cube, en réalité, comment dire, soit augmenté, soit c'est quoi ici ? Alors ici, vous êtes dans de la réalité virtuelle. Donc, nous avons conçu ce stand de façon à amener le visiteur à voir comment se construisent, en fait, et se concevaient les machines. Donc, on a un espace d'animation en réalité augmentée. Mais ici, nous sommes donc dans un espace, un cube en immersion totale dans de la réalité virtuelle pour tester justement l'ergonomie, en fait, de la machine avant même sa conception finale. Voilà, donc on met ses lunettes 3D, évidemment, on met ses lunettes 3D pour s'amuser, découvrir. Voilà, on le voit derrière nous. Donc, en fait, on va découvrir comment on travaille un agriculteur au quotidien avec de la haute technologie, c'est ça ? Alors, on va découvrir effectivement le travail de l'agriculteur, mais la démonstration que l'on souhaite faire, c'est surtout montrer les nouvelles technologies et toute la high-tech qu'il y a aujourd'hui dans les machines. Il y a beaucoup de high-tech aujourd'hui entre le travail traditionnel de l'agriculteur et son quotidien high-tech ? Les conduites, par exemple, se font aujourd'hui par des systèmes de GPS et puis vous avez tout un système de monitoring avec des consoles qui vont réguler complètement, donc, tous les paramètres des organes de la machine. Vous le voyez, Pierre-Henri, on est dans une réalité qu'on ne connaissait pas encore, un futur tout proche pour l'agriculture et c'est ici au Salon de l'agriculture. Eh bien oui, c'est fou ce qu'on peut découvrir ici au Salon de l'agriculture. Alors, il y a un homme qui a parcouru en long, en large et en travers et ce n'est pas fini ce Salon de l'agriculture depuis maintenant presque une semaine, c'est Stéphane Le Foll que vous voyez sur ces images. Il est à deux pas derrière moi et il en aura fini dans quelques jours pour défendre en particulier sa loi sur l'avenir de l'agriculture française. Messieurs, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vais vous poser quelques petites questions comme ça et je vous demanderai des réponses courtes. Par exemple, à l'INRA, est-ce qu'on considère que la sécurité alimentaire sera plus importante, mieux régulée, mieux contrôlée en 2050 qu'aujourd'hui ? Elle l'est mieux aujourd'hui qu'hier et donc on va continuer à progresser là-dedans. Que ce soit en sécurité alimentaire, on la considère de deux façons, c'est-à-dire la sécurité de l'aliment qu'on a devant soi et la sécurité à avoir de l'aliment devant soi. Et la question se pose au niveau national mais elle se pose encore plus au niveau international. Sur la question des technologies, ce que je voudrais dire, c'est qu'on croit à l'INRA que l'agroécologie, c'est high-tech et que la transition agroécologique ne se passera pas de technologie et en tout cas ne se passera pas d'un recours intensif à la connaissance, que ce soit l'acquisition ou la restitution de la connaissance en termes de conseils vers les agriculteurs notamment et en termes de restitution vers les consommateurs. On parlait tout à l'heure des débouchés. On n'a pas beaucoup parlé dans cette heure-là. On a beaucoup parlé des aspects économiques mais pas des aspects environnementaux et pas des aspects sociaux de l'agriculture. On n'a pas parlé de la valeur travail dont ce sera certainement en termes de quantité de travail, en termes de pénibilité un des freins si on n'y fait pas attention vers les transitions agroécologiques, vers les transitions vers des formes d'agriculture plus satisfaisantes environnementalement. En tout cas, vous parliez tout à l'heure des drones, deux, trois drones sur le salon. On en a deux sur le stand de l'INRA qui illustrent deux applications particulières. Un qui est déjà en application aujourd'hui et qui est déjà un service fourni aux agriculteurs et un qui est de la mise au point pour la recherche. On regarde vers l'avenir avec ces technologies pour fournir des services encore meilleurs notamment vers les services de l'agroécologie. Alors, Jean-Paul Dufresne, est-ce que, selon vous, en 2050, il y aura encore de l'élevage en France ? Oui, j'espère. J'espère qu'il y aura de l'élevage parce qu'on a des territoires qui sont voués à l'élevage et je pense qu'un territoire comme le département de l'Allier, je ne le vois absolument pas totalement retourné pour être un département céréalier. On a un magnifique bocage bourbonnet. Eh bien, il faudra savoir allier ces choses-là grâce aussi peut-être à l'innovation puisque vous en parliez tout à l'heure. Je crois que les usages numériques vont progresser et vont faciliter aussi la tâche des agriculteurs et vont permettre sans doute de mieux apprécier l'évolution de certains métiers. Alors lorsque vous entendez parler des futures négociations en venir entre l'Amérique du Nord et l'Europe, est-ce que ça vous fait froid dans le dos ? Est-ce que ça vous fait frémir de voir, d'imaginer à terme des carcasses en quantité énorme nord-américaine déferlées sur l'Europe ? J'espère que non parce que quelque part on a besoin de se protéger. On a à un moment donné il était bon de dire qu'il fallait ouvrir l'intégralité des marchés, qu'il fallait commercer avec tout le monde. Eh bien, ça dépend dans quelles conditions on le fait. Aujourd'hui, on ne peut pas intégrer des produits qui rentrent dans notre pays et qui sont produits dans des conditions différentes des exigences qui sont données aujourd'hui et fort heureusement d'ailleurs à nos producteurs. Donc c'est une question essentielle sur laquelle il nous faut résister. Il faut avoir des exigences. Régis Auchard, est-ce qu'il existera encore en 2050 en France des petites exploitations familiales ? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une véritable question. C'est un choix politique. Oui. C'est un choix de développement. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ça sera le résultat de choix politiques agricoles européens, nationaux et régionaux. Très clairement, si on veut associer simultanément agroécologie, préservation des milieux naturels, développement, innovation et aussi emploi, ça me paraît être une des voies dans lesquelles on doit s'engager. Je ne dis pas forcément, évidemment, que nous n'aurons que des petites fermes, bien sûr, mais leur disparition, pour moi, ne présente aucun intérêt. Philippe Mongin, est-ce que vous souhaitez que le loup soit éradiqué en France à l'horizon 2050 ? En tout cas, maîtriser, réguler, éradiquer, je ne sais pas. Il n'y en a pas témoin chez vous, il arrive à rentrer dans les Vosges, je crois. Oui, dans le nord de la Meuse aussi. Si, si, dans le nord de la Meuse, à la frontière belge, on a aussi croisé des loups. Mais bon, on va essayer de réguler, non, éradiquer quand même. On a tout fait pour ça depuis des centaines d'années quand même. Autre question que je l'adresserai à Quentin de La Chapelle, est-ce que les agrocarburants, on n'en a pas parlé, peuvent être une solution d'avenir pour sortir l'agriculture française la tête de l'eau, en tout cas ? En tout cas, si c'est pour cet objectif-là, je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce qu'en l'occurrence, c'est d'agrocarburants, je ne vois pas trop ce que ça apportera pour l'élevage, si ce n'est une petite diminution de dépendance des tourteaux de soja et encore. Le souci, plus globalement, c'est qu'on fait reposer tout et ça rejoint la question de produire tout. Le problème, il n'est pas d'augmenter la production, c'est-à-dire qu'on veut tout remplacer par l'agriculture, par des produits issus du végétal. Il y a un problème, je crois qu'il y a un problème africain qui dit que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Il faut en avoir conscience, de même qu'il ne faut pas espérer augmenter significativement les rendements. On plafonne depuis 10 ans en céréales, je suis dans une région très productive, on sait qu'on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Notre défi, il est plutôt d'améliorer la résilience et d'être... de maintenir l'existant, d'être moins dépendant des intrants et de réorganiser le tissu et là encore, ça remet en cause tout le défi. Et pour rejoindre la question de l'innovation, moi, en tant qu'agriculteur aujourd'hui, mon manque, ce n'est pas de l'innovation technologique, j'en utilise, mais ce n'est pas ça que j'attends, je n'attends pas une révolution des drones. Mon inquiétude, c'est plutôt le savoir qui reste et la reconnaissance du savoir intellectuel. Il y a 10 ans, je crois, l'INRA avait fait une étude qui montrait qu'avec les techniques existantes, sans parler OGM, drones et compagnie. Il suffisait d'avoir 10 000 agriculteurs pour répondre aux besoins de production, alors qu'aujourd'hui, le gros défi, c'est l'innovation organisationnelle et sociale pour faire face aux nouveaux défis, les complémentarités entre productions, entre territoires. Jean-Paul Dufresne, une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'en 2050, la PAC existera encore ? Elle a diminué en volume ? Écoutez, je n'en sais rien, mais je pense que nous aurons encore besoin en 2050 de régulation parce que sinon, nous serons dans un système qui ne sera absolument plus maîtrisé et ce sera un système qui sera forcément voué à l'échec. Ma dernière question, elle était pour vous, Jean-Paul Hébrard. Est-ce qu'en 2050, la France sera encore une grande puissance agricole ? Oui, je l'espère. Et j'ai envie de finir sur un mot d'optimisme parce qu'effectivement, les agriculteurs comme les hommes s'adaptent. Il y a certainement un temps pour la discussion, un temps pour le débat. Ce qui va être important, c'est que le monde agricole discute au sein des filières, se mettre vite d'accord et le problème des filières laitières le montre, il faut vite avancer parce que l'agriculture est en mouvement, le monde est en mouvement, donc il faut débattre et puis après, il faut avancer pour ne pas regarder les trains passer. Est-ce qu'il y aura des choix politiques drastiques à prendre, selon vous ? Non, je ne pense pas qu'il y aura des choix drastiques. Je pense qu'il va falloir choisir des orientations, les accepter. Et puis, je pense qu'il y a eu un vrai tournant cette année au Salon de l'agriculture. Ce qu'a annoncé François Hollande est très fort et c'était évoqué en début. Il faut accepter qu'il y ait différents types d'agriculture. Il y a différents marchés, il y a différents types de production et il y a différents types de consommateurs pour consommer des produits qui sont tous différents. Bref, le kaleidoscope de l'agriculture française que vous avez tous évoqué sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. C'est la fin d'une série d'émissions consacrées au Salon de l'agriculture en direct sur Public Sénat. Il me reste à vous remercier, à remercier bien sûr Campagne TV de nous avoir accueillis sur ce magnifique plateau, à remercier évidemment les équipes techniques de Public Sénat, à vous remercier bien entendu de votre fidélité. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada